Une grosse satisfaction, une grande joie, c'est vrai que c'est formidable. Déjà aller chercher cette victoire d'étape, c'est extraordinaire. Mais en plus, aller prendre ce maillot jaune, on ne pouvait pas arriver mieux. Maintenant, il va falloir bien récupérer et essayer de faire le meilleur chrono possible demain. Comment est-ce que vous avez calculé cette journée ? Déjà, il ne fallait pas se faire avoir par le froid, par les chutes. Mon équipe m'a vraiment bien protégé. Après, quand les quick steps ont fait la descente, je me suis dit qu'il ne faut pas louper ça. J'ai pris beaucoup de risques. Au pied de la dernière montée, je connaissais parfaitement. Quand j'ai vu que Michel n'était pas au mieux, je me suis dit que c'était peut-être l'opportunité de foncer. Mais c'était vraiment très long jusqu'à l'arrivée. Je savais que la plupart des 25 derniers kilomètres étaient en descente. C'était quand même un avantage. Maintenant, après la montée, au début, il y avait un gros vent de face jusqu'à la turbie. C'est vrai que j'ai attendu, j'ai reparti, j'attendais, je ne savais pas trop quoi faire. Mais après, quand je suis arrivé à la turbie, j'ai entendu que c'était tombé derrière. Je connaissais la descente jusqu'à Nice Parker et je me suis dit qu'il faut foncer. 36 secondes d'avance sur Eric Chilport, au général. Est-ce qu'il est possible de gagner ce Paris-Nice ? 36 secondes, c'est beaucoup et peu à la fois. Le contre-la-monte est 10 kilomètres. Il va falloir vraiment avoir des super jambes, limitées au maximum. Et si je peux aller chercher la victoire finale, ça sera vraiment formidable. C'est possible ? Sur le papier, c'est possible. Mais déjà, il faut récupérer d'aujourd'hui parce que la fatigue est présente. Donc, passer une bonne nuit, récupérer au mieux et faire les montées, ne pas m'occuper des autres et gérer au maximum pour garder une seconde. Une seconde, ça suffirait, ça serait super. Le maillot jaune donne des ailes. Vous l'avez déjà porté sur le tour ? Oui, mais j'ai eu le maillot jaune et c'était presque ma pire journée sur le tour. Donc, voilà, j'étais aussi très fatigué de la journée d'avant. Donc, c'est vrai que c'est beau, 30 kilomètres tout seul, mais c'est beaucoup de fatigue aussi, beaucoup d'énergie dépensée. Donc, voilà, on verra.